Générique En Guadeloupe, c'est la rentrée des classes, rentrée marquée par des nouveautés qui suscitent l'inquiétude des syndicats. Nous en parlerons avec eux. Le recteur sera notre invité à 19h30. Sur ce plateau, Edi Ségur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la FSU. Le gouvernement se veut rassurant pour la rentrée 2019. Vous, vous la jugez plutôt catastrophique. Pourquoi ? Pour nous, elle est plutôt catastrophique. En tout cas, sur le département, nous avons énormément de mesures qui ne pourront pas s'appliquer correctement. Je prends l'exemple, par exemple, des CP dédoublés, des CE1 dédoublés, qui, dans certaines communes, ne pourront pas se mettre en place, tout simplement, faute de locaux. Lorsque vous regardez deux ans après Irma, nous venons de voir ce qui s'est passé au Bahamas, deux ans après Irma, vous avez encore des écoles qui ne pourront pas effectuer leur rentrée, tout simplement parce que les travaux n'ont pas encore été faits. Vous avez le collège de Soaliga, notamment, qui ne pourra pas accueillir tous les enfants. Et donc, nous aurons encore des problématiques d'emploi du temps. Mais le pire, c'est cette réforme des lycées qui va impacter énormément. Justement, on va s'y arrêter sur cette réforme du lycée avec le nouveau bac qui prendra effet en 2021. Mais il se met déjà en place. Les objectifs de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, c'est d'avoir un lycée plus simple, plus à l'écoute des aspirations des lycéens pour mieux se projeter dans l'enseignement supérieur. C'est aussi votre avis ? Je ne pense pas. Nous sommes tout simplement dans une réforme avec beaucoup d'habillage, tels les villages. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la quasi-totalité des lycées ne peuvent pas offrir les 13 spécialités aux élèves. De fait, ils sont contraints à faire… La réforme du bac, avec cette réforme, finit donc les séries L, S et S, place à un tronc commun. Il y a trois spécialités, place au contrôle continu également. Il y a un grand oral avec les élèves de première qui vont expérimenter cette année cette réforme. D'abord avec les nouveaux enseignements, Jean-Michel Blanquer qui disait, pour une solide culture commune tout en approfondissant les enseignements qu'ils aiment. C'est juste une belle idée sur le papier ? C'est une belle idée. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, sachant pertinemment qu'il était dans les capacités de pouvoir offrir l'ensemble des spécialités aux enfants, vous avez des chefs d'établissement pour justement avoir des emplois du temps cohérents et simplifiés qui ont pratiquement proposé des triplettes qui ressemblent exactement à ce qui existait dans les anciennes séries. Et surtout, vous avez notamment une idée qu'on se fait effectivement de lycéens en faisant leur choix. Mais lorsque vous arrivez au niveau des études supérieures, aucune licence n'a changé. L'affectation dans les grandes écoles ou en médecine n'est pas différente. Et donc, nécessairement, vous aurez l'obligation de faire ça. – Donc vous dites qu'en Guadeloupe, ce problème des spécialités, cette articulation des spécialités, ce problème n'a pas été réglé. – Partout, partout, puisque aujourd'hui, vous savez pertinemment, lorsque vous fermez des postes, et c'est le cas en Guadeloupe, 86 postes de moins dans le second degré, nécessairement, vous faites des réductions de voilure, vous faites de telle façon que les lycées ne soient pas en capacité d'offrir… – C'est précieux à expliquer par la baisse de la démographie. – Oui, mais vous savez, autant dans le premier degré, effectivement, on peut constater entre 800 et 1 000 élèves de moins. Dans le second degré, ce n'est pas le cas. Pour preuve, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de contractuels qui sont déjà employés. Et je reste persuadé, comme chaque année, que nous allons nous retrouver avec plus de 400 contractuels, faute tout simplement d'enseignants spécialisés, faute d'enseignants ayant passé le concours et donc étant en capacité de pouvoir prendre en charge correctement les enfants. – Alors, autre révolution avec cette réforme, c'est l'instauration d'un contrôle continu qui permettrait d'avoir des notes plus tôt. Et du coup, ce serait une bonne nouvelle pour Parcoursup. – Encore une fois, pour moi, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux d'école en ayant moins de cours. Nous sommes dans une situation où vous allez voir du bachotage, les élèves seront constamment évalués et vous aurez beaucoup moins d'enseignements. Comment voulez-vous, effectivement, faire évoluer les enfants si, en réalité, ils ne passent que leur temps ? – Ils seront les plus sous pression tout le temps ? – Mais ils seront tout le temps évalués. Vous imaginez, en l'espace de deux ans, ça sera plus de 26 contrôles sur deux ans. Les enfants sont tout le temps sous pression, les élèves n'auront pas le temps d'apprendre, ils auront tout simplement à faire ce qu'on appelle du bachotage tout simplement pour répondre à une institution qui, aujourd'hui, ne veut pas mettre les moyens pour l'école. – Alors, Jean-Michel Blanquer a affirmé en août dernier qu'un comité de suivi serait mis en place pour un accompagnement de cette réforme. C'est suffisant, justement ? – Aujourd'hui, vous savez, nous sommes très inquiets. L'ensemble des réformes présentées par Jean-Michel Blanquer ont reçu un avis négatif, aussi bien au niveau du CESR, au niveau de tous les comités, il a eu un avis négatif. Et pourtant, il a continué à avancer. Donc, nous savons pertinemment que, comme par hasard, nous allons avoir un nouveau comité de suivi, mais comme par hasard, et comme d'habitude plutôt, nous allons tout simplement avoir un comité qui ne sera pas suivi des faits et qui ne pourra pas malheureusement infléchir au grand-chose. Aujourd'hui, il faut que les collègues se mobilisent, il faut que nous soyons très vigilants par rapport à ce qui va se passer, il faut que nous soyons très exigeants pour, notamment, avoir les conditions de travail adéquates. Et je reste persuadé que c'est parce que les collègues seront vigilants, parce que les parents d'élèves seront vigilants, parce que toute la communauté éducative sera vigilante, que nous pourrons peut-être faire de telle façon que ce baccalauréat qui, malheureusement, est en train de se régionaliser, ne soit pas, justement, quelque chose de négatif pour les jeunes. Je rappelle qu'auparavant, lorsque nous avions un baccalauréat estampillé, université, en tout cas, académie des Antilles. Nous avions des difficultés, notamment, pour aller dans des universités prestigieuses. Je crains, malheureusement, que cette régionalisation du bac soit plus encore négative pour les jeunes guadeloupéens. Alors, pour les épreuves communes pour ce baccalauréat, chaque établissement est chargé de l'organisation. Ils puiseront aussi dans une banque nationale numérique pour les sujets. C'est possible également ? Oui, mais tout ça est bien sûr possible. Mais, encore une fois, vous voyez bien la pression qu'on met sur les enseignants. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le conseil régional est dans l'incapacité de pouvoir donner les ouvrages pour, justement, permettre aux jeunes d'embrasser les nouvelles matières qui sont en train de se mettre en place. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on va mettre sous pression des enseignants qui seront tenus de faire de la recherche à tout va, pour pouvoir, justement, offrir aux jeunes guadeloupéens le meilleur enseignement possible. Nous aurons toujours en train de construire des modalités d'évaluation. Et pendant ce temps, on n'enseigne pas. Et on a beau nous raconter qu'il y aura une banque de sujets tout fait pour pouvoir, justement, évaluer les jeunes, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas mieux que le bac, comme nous le connaissions avant, qui était une garantie pour tous, une fois qu'ils avaient l'obtention de ce diplôme, d'être reconnus sur le plan national et acceptés par toutes les écoles et notamment les meilleures écoles, notamment d'ingénieurs, d'accès aux écoles de commerce également. Edith Ségur, merci d'être venu ce soir sur ce plateau.